Bonjour, bienvenue chez BNZHTP, je suis Emmanuel Lacombe, le président de l'entreprise BNZHTP et je suis aussi, dans le cadre de mes fonctions fédérales, président de la Fédération Nationale des Travaux Publics pour le Tarn. BNZHTP, une entreprise qui a aujourd'hui 60 ans sur le territoire, qui représente environ 80 collaborateurs, qui a plusieurs activités. Une activité d'émolition, une activité des amiantages et une activité travaux publics. En complément de ces activités, depuis 11 ans, on a voulu donner une dimension économie circulaire à l'entreprise et on a donc monté une plateforme de recyclage et un site d'enfouissement. Donc l'économie circulaire de BNZHTP, c'est qu'on démolit, on déconstruit, on recycle tout ce qu'on peut recycler sur la démolition et tout ce qui est béton et matériaux ultimes, on les emmène sur la plateforme de recyclage, on les recycle, on les transforme en granulats et on les réintègre dans les travaux publics. Aujourd'hui, l'entreprise BNZHTP, c'est une forte volonté d'intégration des compétences. Nous ne voulons rien sous-traiter, nous avons réintégré complètement un atelier mécanique, un bureau d'études et toutes les fonctions support nécessaires à faire fonctionner l'entreprise. L'objectif, zéro sous-traitance. L'entreprise BNZHTP s'est voulue aussi locale, avec une très forte implication locale. Nous avons fait auditer tous nos comptes par le système BIOM, un bureau comptable externe qui permet de définir le cheminement de tout le chiffre d'affaires de l'entreprise. Aujourd'hui, BNZHTP, c'est 85% de son chiffre d'affaires qui est redistribué sur le territoire à moins de 40 km d'Albi et 100% en France. Le jour du discours du président de la République, l'entreprise BNZHTP s'est arrêtée le lendemain, comme tout le monde. Quatre semaines après la fermeture de l'entreprise, nous avons repris. Et nous avons repris d'une manière totale. Aucune personne n'est restée à la maison après la décision de reprise. Tout cela, ça a été possible grâce à la continuité d'activités que la CEDESA a soutenue, aussi bien en termes de planification de ces marchés à commande que des délais de paiement pour nos trésoreries. L'entreprise BNZHTP a perdu 20% de son chiffre d'affaires sur l'exercice 2020. Mais néanmoins, on a pu passer ce moment très difficile grâce, une fois encore, à la planification et à l'attention des délais de paiement de la collectivité. Et c'est absolument primordial pour nos entreprises. Aujourd'hui, dans l'activité des travaux publics, 70% du chiffre d'affaires d'une entreprise de travaux publics est lié à la commande publique et 30% à la commande privée. Il est absolument évident que pour nos entreprises, qui nécessitent énormément de formation, qui nécessitent énormément d'investissement, qui nécessitent beaucoup de trésorerie pour faire tourner les entreprises, il est absolument nécessaire qu'on ait une visibilité et une planification des travaux. Qui dit visibilité et dit planification, dit anticipation pour nous, dit un outil au service de la collectivité, parce qu'il ne faut pas oublier que les travaux publics, c'est les infrastructures et que les infrastructures, c'est la collectivité.